Et même le podcast francophone de Swatsky et Combiné Nordique, chaque semaine retrouvés résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue, trentième épisode de Tsi, le podcast francophone de Swatsky et de Combiné Nordique, épisode spécial Combiné Nordique, épisode Tsi Award avec le légendaire de Legendary Romain Adjok 120, ça va ? Ça va très bien, oui, la légende était surtout sur les remplins et les pistes de Combiné Nordique cette saison et on va les mettre à l'honneur grâce aux résultats des Tsi Awards et on commence dans le vif du sujet. Nous avons du coup beaucoup fait de catégories hommes-femmes pour ces Tsi Awards, les femmes avaient leur Coupe du Monde et méritent d'être tout autant à l'honneur que les hommes et maintenant c'est la voie démocratique qui va déterminer qui remporte ces différentes catégories et donc combiné homme ou femme de la saison, les nommés sont sans surprise Johannes Lamparter, vainqueur du globe, premier globe de sa carrière, vainqueur du Zeffel triple et performant au championnat du monde, un autre homme, Jarl Magnus Rieber, quadruple champion du monde et 8 victoires en Coupe du Monde quand il daignait être présent et Guida Abbézoi-Lansen 10 sur 10 en Coupe du Monde, double championne du monde, un vaincu de toute la saison. Dans notre bilan, tu donnes la stat même de la date depuis laquelle elle est invaincue il y a deux saisons de ça. Alors, qui méritait selon toi cet award de très très haut niveau ? Alors, pour ceux qui ont écouté le bilan, ils savent que je n'ai pas voté pour Johannes Lamparter et pour ce qui est des deux autres, en fait, comme il n'y a pas eu de concurrence chez les femmes, j'ai voté pour Jarl Magnus Rieber qui a gagné tout ce qu'il a tenté. Donc, voilà, j'ai un peu craché sur lui lors de ses impasses parce que je trouvais qu'il faisait un peu la pluie et le beau temps, mais quand on est le meilleur et qu'on peut se le permettre, c'est… voilà, on peut… je dis chapeau à Jarl Magnus. Et toi ? Eh bien, écoute, j'étais cohérent aussi avec le bilan et j'ai voté pour Johannes Lamparter. Il était là du premier jour au dernier jour de la saison. Il gagne le Globe à 22 ans et au moins c'était le combiné de la saison, effectivement. Guida a été pénalisé dans mon esprit aussi par… finalement par le fait qu'elle était trop bonne, c'est un peu ça, mais il manquait un petit peu de challenge. Et surtout, donc, le résultat du vote nous donne un combiné de la saison qui est Jarl Magnus Rieber avec 42% des voix. Et derrière, Guida Vesvolansen et Johannes Lamparter, 29 et 29 tous les deux. Donc, un beau triangle et un magnifique vainqueur, évidemment. Ah, c'était serré, hein ? Ouais, un vote peut-être plus serré. Et donc, prime finalement au championnat du monde, aux médailles qui brillent plutôt qu'au cristal. Non, mais je pense aussi… prime a pris mon meilleur, en fait. Donc, il l'a battu en petit pour le Globe. Il lui a laissé, en fait. C'est ça. C'est le début. En tout cas, effectivement, quand Jarl Magnus Rieber est au départ d'une compétition, il est le favori et il en a gagné, du coup, la grande majorité et celle qui comptait le plus aux championnats du monde. Donc, il est vainqueur des Tsi Awards du combiné de la saison. La catégorie suivante, alors là, c'est un crève-cœur. Combiné français ou combiné française de la saison. Nous avons retenu trois compétiteurs. Laurent Mullet à l'heure, on rappelle son pédigré de la saison. Huitième mondial, premier podium individuel plus un team sprint. Et onze fois présent dans le top dix. Matteo Bo, pas très loin, treizième mondial, premier podium individuel, plus son team sprint avec son acolyte. Quinze top 15 en Coupe du Monde et même septième aussi au championnat du monde et champion de France. Et Lena Brocard qui a porté haut les couleurs françaises parce qu'elle est dixième mondiale. Donc, les trois ont vraiment fait des grandes performances à l'échelon international. Un top 5 en Coupe du Monde et championne de France. Qui as-tu retenu ? Écoute, c'était assez compliqué parce que je pense qu'on a vibré pour les trois athlètes. J'aurais bien aimé voter pour les trois. S'il faut en choisir un, c'est Laurent qui gagne mon vote parce qu'il a été meilleur que Matteo au global en terminant l'huitième. Parce qu'il a, dans ce qu'il te font, tenu la dragée haute à des concurrents très forts comme Oefteblot ou Ilvesse. Voilà, donc pour moi, c'est Laurent Milleau tout à l'heure pour l'ensemble de sa saison. Mais c'est vrai que c'était serré. Et toi ? Écoute, même chose que toi, on peut remarquer aussi, on peut préciser aussi que Matteo Baud avait des courses de fond aussi de très haut niveau. Et que souvent, son classement du saut était son classement final parce qu'il avait un fort niveau de fond. C'était dur à choisir. Il ne faut pas y voir ombrage parce que ça aurait pu être l'un ou l'autre. J'aurais pu lancer une fléchette aussi sur les choses. L'ENA nous a fait aussi une très belle saison. Elle est un petit peu moins performante sur la toute fin, mais elle nous a fait des très beaux résultats. Mais surtout, le vote a donné lieu à la victoire assez large, plutôt large, de Laurent Mulet à l'heure, avec 59% des voix. Devant Matteo, 27% et Léna, 14%. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Et c'est une belle victoire de Laurent Mulet à l'heure. Je pense que Matteo, il aura l'occasion d'en gagner. Et puis, Léna, potentiellement, c'est le top 5 qui doit être visé. Et elle en a largement les moyens. Mais c'est vrai que ces trois athlètes montrent que le combiné nordique est revenu en haut du classement. Et du coup, il y a forcément des bonnes audiences. Et ce sont les fers de lance. Mais on n'oublie pas Marco Aynis, Antoine Gérard ou Gaël Blondeau, qui ont aussi accompagné ces trois athlètes en Coupe du Monde cette année. Voilà. Et c'est vrai que c'est un award du cœur à toute l'équipe de France de combiné, hommes et femmes, qui nous a ravis cette saison. Catégorie suivante, la révélation de la saison. Et là, on a mis face à face deux féroces candidats. Seulement deux, mais parce qu'ils étaient hors catégorie un peu. Nathalie Armbruster, la jeune Allemande de 17 ans, deuxième mondiale, sept podiums en dix épreuves, deux médailles au championnat du monde. Et Stéphane Rettenegger, l'Autrichien de 21 ans, qui fait un passage à la douzième place mondiale, notamment avec cinq top cinq en Coupe du Monde. Pour qui as-tu voté ? C'est la plus grande révélation de cette saison. Écoute, j'ai bien aimé Rettenegger, mais je pense que globalement, Armbruster, qui vient de... Je crois qu'elle avait fait, on l'a dit, trois épreuves de Coupe du Monde. Elle avait fait les deux épreuves de la finale l'année précédente au mois de mars. Donc, genre, les deux dernières épreuves de la saison, et puis, c'était tout. Du coup, au vu de son âge, c'est extraordinaire. Et du coup, pour moi, c'est elle qui mérite largement le titre de révélation de la saison. Écoute, je te rejoins, donc je n'en rajoute pas. Et le vote a confirmé ses conclusions à 69%. Donc, plus de deux tiers des voix. Nathalie Armbruster, l'Allemande du Knibis en forêt noire, est élue révélation de la saison. Alors, l'année prochaine, il ne lui reste plus qu'à prendre le titre de combiné de la saison, parce qu'elle ne sera plus une révélation alors qu'elle n'aura que 18 ans. Ça n'a pas été évident. En tout cas, on espère aussi avoir peut-être plus de compétiteurs à mettre dans ces catégories l'année prochaine. Il n'y avait pas non plus, en combiné masculin, par exemple, au moment de préparer cette Sea Award, il n'y avait pas beaucoup d'entrants finalement très spectaculaires. Dans le top 30, ou même dans le top 10, il n'y en a eu aucun. C'était un peu aussi un classement de vieux, avec des guillemets, plein de guillemets, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais un combiné qui était dominé chez les hommes par des sauteurs et des concurrents expérimentés. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et après, combien même on en aurait eu deux, trois ? C'est vrai que battre Nathalie Armbruster sur cette award me paraissait quand même assez compliqué. La catégorie suivante, la plus désagréable évidemment, c'est la déception de la saison. Et comme pour le saut, il y a deux hommes et deux femmes, non, trois hommes, et donc on a fait une catégorie mixte, trois hommes et une femme qui ont été retenus. Ton ami Jorgen Gravac, 14e mondial. Pire classement depuis dix ans, aucun podium en Coupe du Monde. Vincent Geiger, 7e mondial. Donc ce n'est pas calamiteux, mais il est hors du top 5 pour la première fois depuis cinq ans et il n'a pas fait de médaille aux mondiaux individuels. Akito Watabe, ce bon vieux Akito, qui a été 30e cette saison après 12 top 11 consécutifs. Un seul top 10. Et chez les femmes, l'autre japonaise, Anju Nakamura, 9e mondial, alors qu'elle a été 4e et 3e des saisons précédentes et seulement trois top 10. Elle sauve même sa saison sur le podium du dernier jour, mais sinon elle a été même plutôt transparente. Qui est pour toi la déception de la saison ? Écoute, je pense que Jorgen Gravac, je ne pouvais pas non plus voter pour lui. Malgré son âge, j'ai voté pour Akito Watabe parce qu'il est vraiment en chute libre. Et autant on a vu Eric Frenzel se battre, je crois qu'il est rentré dans le top 20 à la fin. Autant Watabe, il n'a jamais été dans le coup et je trouve qu'il a encore les moyens de faire quelque chose. Donc vraiment, l'écart entre les deux saisons, c'est que mon vote est allé pour lui. Et de ton côté ? J'ai retenu Vincent Schiger, donc c'est le mieux classé de ces quatre. Mais malgré tout, la déception de ne pas l'avoir vu peser sur le classement général de la Coupe du Monde et même assez rarement sur les podiums. Il a souffert cette année de son profil vraiment très fondeur et il n'a pas pu jouer avec les combinés plus complets qui étaient devant. Et peut-être que l'année prochaine, il ne figurera pas dans cette catégorie parce que les réformes qui demandent encore à être confirmées auraient tendance à avantager plus les fondeurs. On aura l'occasion d'en reparler, mais peut-être que Jürgen Grabart et Vincent Schiger passeront dans la catégorie du combiné de l'année la saison prochaine. On verra. En attendant, le résultat du vote est une victoire un peu décevante, malheureusement, une victoire d'Akito Watabe. Pour 61% des votants, il est la déception de la saison. Il était le moins bien classé de tous les candidats. Et c'est vrai qu'après avoir été devant pendant tant d'années, le voir aussi loin dans les classements ou même ne pas le voir parce que souvent en combiné, on ne voit pas arriver après 25e à la télé. La réalisation préfère montrer les coulisses des premiers. C'est ce vieux Akito, malheureusement, qui gagne cette awarde. On l'a vu sauter parce que comme il était au début de la Starlist, il était régulièrement pas trop loin des premiers avec Marco et puis avec son frère, Yoshito. Alors derrière, je suis d'accord avec toi, on ne l'a quasiment pas vu sur les skis. Je ne crois pas qu'il ait décidé de raccrocher. On n'a pas eu en tout cas cette news. Donc, à voir l'année prochaine. Et puis, je te rejoins sur Jürgen Grabach et Vincenzo Geiger. C'est vrai que si les différents nouveaux formats ou nouvelles règles de compensation avantagent les fondeurs, il y a peu de chances de les revoir dans les déceptions. Mais Jürgen Grabach commence aussi à prendre de l'âge. Donc, à voir Vincenzo Geiger, je pense qu'on va le retrouver en haut du classement parce qu'il reste l'Allemand avec le plus de potentiel. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Schmid qui l'a dépassé. Mais pour moi, Geiger, intrinsèquement, est un très, très bon combinar. Tout à fait. Et la catégorie suivante est une catégorie aussi qui demandait un choix difficile. La compétition de la saison. Alors, nous avons retenu quatre épreuves. Donc, trois qui ont vu des Français à l'œuvre. Parce que c'est celles qui nous ont procuré le plus d'émotions. Désolé pour cette subjectivité. D'abord, le podium de Matteo Bo à Ruka le dimanche. Donc, la troisième épreuve de Ruka sur la Mastart. Il fait un saut incroyable et il remonte peut-être une quinzaine de places. Je n'ai plus le nombre exact. Mais on voit se profiler le podium au fur et à mesure des sauts des compétiteurs. C'était un grand moment. Et puis, un énorme moment de joie pour lui. Le podium de Laurent Mulet-Taller à Chonard. Donc, le dimanche aussi. Au bout d'une course maîtrisée. Un sprint rageur contre Julian Schmid. Un podium comme ça où il faut lancer la spatule. C'est aussi une émotion. Ce n'est pas comme s'il avait été troisième toute la course. Et on avait eu l'occasion de dire, c'est sympa. Là, c'était vraiment à la vache. Avec toute son énergie. Et ça fournit des émotions. Et plutôt que de départager Laurent et Matteo. Ils ont aussi fait un podium ensemble à l'Arti sur le Team Sprint. Et c'était une course haletante. C'est pareil. C'était une très belle course avec beaucoup de suspense. Et donc, c'était aussi ça le plaisir de la suivre. Et la dernière épreuve, c'est Planitza Grand Tremplin au championnat du monde. Donc, Rieber et son 147 mètres au tremplin, dont on a parlé dans les résultats des Tzzi Awards du saut. Et sa course de fond, complètement incroyable, où il se permet de chambrer. Et derrière, on avait aussi une course de fond haletante. Avec Matteo Bo, qui joue le podium quasiment toute la cour. Stéphane Retenegger, qui était très fort. Et puis, les gros noms de la saison. Johannes Lamparter, Julian Schmitt, qui étaient là aussi. Vraiment une très belle course de fond derrière Rieber. Donc, elle méritait d'être retenue aussi. Quelle épreuve va ta préférence ? Écoute, j'ai voulu... J'ai voulu voter pour Matteo parce que je pense qu'il aurait pu être aussi dans les révélations de l'année. Parce que l'année dernière, il était, si je me rappelle bien, au-delà de la 30e place mondiale. Ou alors pas très loin. Et du coup, là, aussi bien son premier podium, qui n'était pas du tout attendu. Même si on savait qu'il sautait bien. que le Team Sprint sont deux épreuves intéressantes. Et j'ai voté pour le Team Sprint. Parce que c'est vraiment là où on a vu que les Français, au global, étaient au niveau des grosses nations, comme tu l'as dit. Et du coup, c'est le Team Sprint de l'Arti qui a eu mon vote. Et de ton côté ? J'ai voté pour Chonard et le podium de Laurent Mullet tout à l'heure. Et aussi, c'était une victoire de Johannes Lamparter. J'étais allé à Chonard le samedi. Donc, je n'ai pas vu la course de Laurent Mullet tout à l'heure en live. Mais j'avais les souvenirs et les ressentis de ce que c'est de sauter sur ce tremplin et cette piste de fond. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment cette émotion-là. Je l'ai déjà décrit tout à l'heure. De ce podium vraiment au jeté de pied. Et donc, c'est l'épreuve que j'ai retenue. Mais le plus important, les votants des Tsi Awards ont retenu comme épreuve de la saison. C'est un peu une surprise. Les championnats du monde, l'épreuve rentre en plein de Planitza avec 34% des voix. Mais c'était une catégorie très serrée parce que le Team Spring, tu as eu 30% des voix. Le podium de Chonard de Laurent, 22%. Et la Mastart, 14% des voix. J'ai une petite analyse, si tu me permets. Je pense que nos Français ont souffert de la répartition. Il fallait choisir entre trois épreuves des Français. Et du coup, ils se sont fait coiffer par l'épreuve où ils ne sont pas sur le podium. Ça me paraît une très bonne analyse. Je pense que, comme nous, ça a été difficile de choisir les moments forts des Français. Maintenant, un grand championnat, une domination comme celle de Rieber, ça reste aussi un grand moment. Et je pense que cette victoire de Rieber est méritée. Mais c'est vrai que l'explication m'a l'air quand même assez cohérente de ta part. Voilà, on ne peut pas choisir entre papa et maman, entre les magnifiques émotions. Et du coup, il y a un quatrième qui en profite. Je voulais juste revenir sur le podium de la Mastart de Matteo. C'est le 14% dans les résultats. Mais je crois que ça a eu un impact qui était important sur la saison entière des Français. Et c'était le premier week-end. Et peut-être que sans ce podium, il n'y aurait peut-être pas eu les autres podiums. Et il a lancé de façon idéale la saison. Il a mis une bonne vibe. Aussi une façon de montrer qu'on en est capable, on a le niveau, on concurrence les autres. Et ça a lancé la saison. Et indépendamment des résultats des TzRW, c'est un podium fondateur pour l'équipe de France. Et donc, on arrive aux dernières catégories. Sur les notes de la saison, comme pour les TzRW masculins, nous avons soumis au vote la saison féminine de Coupe du Monde. Quelle était ta note dans le bilan ? Alors, sur le combiné féminin, je ne me rappelle pas. Mais elle ne devait pas être trop fameuse. Je ne suis pas fan de la domination sans partage de Guida. Donc, je pense avoir mis 6. Peut-être même 5. Et je crois avoir mis 5 ou 6 aussi. En tout cas, en termes de vote, la moyenne des votes de ces TzRW va vers une moyenne de 6,4. Avec quand même, c'était la note de 8 qui a été la plus donnée, mais avec des 7 et des 6 autour. Donc, c'est une saison qui a quand même été jugée satisfaisante. Aussi, une saison complète. On découvre aussi les saisons complètes de combiné féminin. Et donc, c'est une note allée à une sorte d'encouragement pour la suite. On peut relever qu'il y a eu quand même 4,2 sur 10. Donc, des votants peu satisfaits du déroulement. Et 1,10 sur 10. Donc, toutes les voix se sont exprimées sur cette siroinde. C'est Guida qui a voté. C'est Guida qui a voté. C'est Guida. En tout cas, 6,4 sur 10, c'est une note. Je pense que ça reflète bien notre ressenti. Pour moi, ce n'est pas une bonne note. Parce que 6,4, quand on a des fans du sport, ce n'est pas une bonne note. C'est un encouragement. On peut mieux faire. On peut beaucoup mieux faire. Et donc, pour la saison masculine de combiné nordique, quel était ton vote ? Alors là, je me rappelle avoir voté 6. Parce que je trouve que la Coupe du Monde a été délaissée. Maintenant, j'avais voté 6, je crois. Parce que je trouvais que le vainqueur, que le meilleur combiné nord n'avait pas gagné le globe. Et ça me faisait mal au cœur. Et toi, tu avais mis une bonne note. J'avais mis une bonne note. Parce qu'il y avait eu une sorte de course un peu. On avait quand même eu un grand ribber. On a eu des Français. J'avais aussi un retour des Français au premier plan. Et les votants des Tsi Awards ont attribué la note moyenne de 7,7 sur 10 à cette saison de Coupe du Monde. Avec la note la plus donnée, qui était une note de 8 sur 10 par 21 votants. Assez loin devant les autres. Donc, on a une saison de Coupe du Monde qui a été jugée globalement satisfaisante. Avec un 3 sur 10, mais 3 10 sur 10. Donc, on voit que toutes les opinions avaient le droit de s'exprimer. Et ça fait une moyenne d'une saison satisfaisante. Mais la mention très bien est ratée de peu. Peut-être l'année prochaine, une première victoire française pour aller un petit peu plus loin dans la note. Voilà, mais globalement, quand on a vu les notes de l'épisode précédent sur les saisons féminines et masculines, on a 7,7. C'est la deuxième meilleure note après la saison masculine de Sceau. Donc, je pense que les votants ont été satisfaits. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas les résultats français, je pense qu'il y aurait eu peut-être un point de moins. Donc, c'est peut-être ça aussi. On a sûrement des gens qui sont un peu déchirés entre l'absence de Riber par moment. Heureux des performances des Français, heureux de l'emparteur. Mais d'un autre côté, peut-être un globe qui lui a été donné. Donc, je pense que l'année prochaine, combiné, va être un moment assez charnière. Parce que si les Français peuvent progresser, si on a un peu les cartes qui sont rebattues et je pense que donner plus de fonds redonne beaucoup de chance à Jens Lurasoft-Debro, voire à Lamparter et à Schmid par rapport à Riber, qui met plus d'écarts sur le saut. Donc, il faudra voir. Le combiné est vraiment à l'aube de changements réglementaires qui demandent à être confirmés. Donc, on aura vraiment l'occasion de traiter parce que c'est un sujet extrêmement important. Le combiné, en fait, le résultat des combinés de la saison prochaine, il peut déjà se décider au mois de mai d'une certaine façon. Le choix des conversions de points, distance, points secondes et puis des distances des épreuves va avoir une grosse importance sur la physionomie des courses de la saison. Peut-être même un nouveau format. Donc, vraiment, on attend que tout soit officiel pour vous en parler. mais le combiné est à l'aube de gros changements. Voilà pour cette CIO Award. Donc, deux épisodes, chacun spécialisé sur un des deux sports. Merci de nous avoir écoutés. On vous réserve encore quelques épisodes spéciaux pour vous faire attendre le retour des Grands Prix cet été. Donc, merci de nous suivre et merci Romain d'avoir organisé ce vote qui permet de voir comment le public et les experts du Soaski et du combiné ont apprécié les différents moments de la saison dans les deux disciplines. C'est vrai. Merci à vous d'avoir voté, d'avoir joué le jeu de ces Awards. Et c'est aussi précieux d'avoir les ressentis, voir si on est à côté de la plaque ou pas dans les choses. Et puis, c'est toujours intéressant. Je vais peut-être essayer de contacter les vainqueurs des différents Awards. On verra ce qui peut en sortir. Je ne me promets rien, mais c'est une petite idée que j'ai derrière la tête. Et quoi qu'il arrive, on continue nos bilans. La saison est terminée, mais il y a toujours des choses à dire. On a fait les bilans Coupes du Monde, Généraux, Hommes, Femmes, Combinés, CTSI Awards, qui sont une forme de bilan. Et on va continuer avec les bilans des équipes de France, tout niveau, jeunes, moins jeunes, Fils au PA, Coupe Continentale, Coupe du Monde, chez les Françaises et Françaises. Donc, restez connectés à TSI, restez connectés sur nos réseaux sociaux. et on continue le travail. On essaie de passer le temps le plus agréablement et de façon la plus intéressante jusqu'à la saison prochaine. Merci, oui. Merci à tous. Merci à toi. Merci à tout le monde. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir, à bientôt.